Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci c'est une petite vidéo assez courte parce que je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma vidéo sur les produits de ma box, ma little box d'avril, donc la spring box je vous ai parlé de tous les produits sauf d'un que j'ai oublié de mentionner et pourtant qu'il n'est pas des moindres parce que c'est un produit qui m'a carrément conquise mais vraiment tellement que du coup j'ai été en acheter moi-même donc en fait c'est le vernis de chez L'Oréal qui se présente comme ça donc c'est la nouvelle collection de vernis L'Oréal c'est le full size c'est pas une taille mini c'est un full size donc de 5ml ce qui est largement suffisant pour un vernis parce qu'en général on ne l'est finit jamais donc en fait moi j'ai eu celui-ci donc c'est le 608 Luxembourg Garden qui est comme ça donc qui est entre le vert le bleu métallisé le gris on ne sait pas exactement vraiment une couleur très classe mais plus hivernale donc pour une spring box c'est vrai que c'était pas bienvenu pour un truc pour le printemps c'était pas forcément la meilleure des teintes mais forcément j'ai déjà mis une fois je vais vous montrer le pinceau que je trouve vraiment très très pratique si on voit je sais pas si on voit bien mais l'embout est très très arrondi comme ça et vraiment ils disent une couche peut-être pas mais on est vraiment vraiment pas loin il y en a il faut bien deux bonnes grosses couches là il faut deux petites couches et c'est terminé quoi et vraiment terrible enfin pour celui-ci ma soeur en avait eu un dans sa box donc mon ami et moi il lui a offert l'abonnement pour son anniversaire et la couleur qu'elle a reçu ne lui plaisait pas et du coup elle me l'a gentiment donné donc c'est le 504 insolent magenta il est comme ça et donc c'est vraiment un magenta vraiment là ils ont le bon nom et elle aussi je penche un peu vous allez voir il a des reflets bleus celui-ci c'est pour lui que j'ai testé d'ailleurs et une couche celui-là une couche c'est sûr ça pétait grave mais vraiment ça pétait grave donc si vous cherchez vraiment du fluo il coûte 5 euros et des boîtes je crois si vous ne l'avez pas eu dans votre box et franchement voilà c'est pas la peine d'acheter 106 000 vernis pour le printemps ou l'été voilà si vous cherchez quelque chose de joli et d'assez assez sympa parce qu'avec ses reflets il y a vraiment des micro paillettes bleutées dedans c'est vraiment très joli donc voilà c'est le 504 et du coup donc j'ai adoré ce de là et je cherchais une couleur je voulais un vieux rose un vieux rose presque nude qui fasse en fait qui fasse la continuité de mes doigts je trouvais cette couleur on en a parlé il y a quelques temps de ce genre de couleur que c'était classe que c'était un peu le truc à avoir du moment je sais que je suis un peu en décalé parce que pour le printemps et l'été j'ai bien loupé des couleurs mais moi je suis un peu comme ça je suis mes envies je ne vais pas suivre la mode parce que c'est la mode voilà j'ai eu cette envie là à ce moment là et j'ai été contente d'avoir découvert ces vernis là parce que du coup c'est dans cette gamme là que je me suis tournée pour voir et il y avait la couleur mais alors quand je dis la couleur c'est exactement la couleur que je cherchais et je voulais donc un vieux rose mais qui ne fasse pas transparent surtout pas et souvent dans les vernis clairs c'est ce qui se passe c'est qu'il faut y aller y aller y aller encore et encore pour avoir une couche opaque quoi et là donc du coup j'ai craqué et vraiment c'est une tuerie je suis vraiment fan c'est le 205 c'est le rose bagatelle qui est comme ça qui est vraiment mais magnifique c'est vraiment c'est un truc de dingue et ma soeur donc tout de suite entre soeurs c'est comme ça que ça se passe tout de suite un petit sms ah là là si je devinère jamais j'ai trouvé une couleur de fou c'est là c'est le top vraiment il était génial et elle me dit ah mais je l'aime il est en Dior donc c'est vrai qu'elle me l'a emmenée pour qu'on compare et en effet quand on regardait dans les deux packagings c'était les mêmes mais vraiment les mêmes c'est dur elle a un vernis de marque et c'était les mêmes dans les peaux c'était vraiment les mêmes et là donc moi j'avais le mien sur les ongles à ce moment là donc j'avais mis deux couches et elle a essayé le sien sur son ongle et en une couche je vous jure on aurait presque dit du transparent donc je lui dis tu vois il est allé là la différence c'est que ceux là en quasiment une couche moi c'était déjà quasiment fait j'aime bien en mettre deux pour que ce soit bien finalisé mais sinon une couche a priori si vous la mettez mieux que moi parce qu'en général je ne suis pas très douée il m'en faut deux mais si vous mettez votre vernis nickel en une couche normalement c'est bon et voilà c'était la grosse différence entre le mien et le sien c'est qu'elle va en utiliser plus pour arriver au même résultat dans un gros pot qui coûte bien plus cher que celui là donc vraiment voilà c'est vraiment une couleur de dingue qui fait classe qui fait fraîche qui passe bien quand même pendant le printemps parce que c'est pas parce que c'est le printemps et l'été qu'on est obligé de mettre des couleurs de fou ça passe très très bien et vraiment c'est une couleur que je trouve vraiment très romantique très douce si vous avez un entretien d'embauche ou si vous allez en cours c'est une couleur classe à la mode parfaite pour le beau temps mais qui en même temps ne créera pas la polémique et qui ne créera pas de soucis non plus c'est vraiment mais vraiment je ne sais pas si jamais j'ai été aussi fan d'un vernis que ça mais bon et donc là je voulais vous montrer ma manucure au top d'aujourd'hui donc ça ressemble à ça ne rigolez pas s'il vous plaît j'avais vu en fait un tuto photo pour du nail art et je l'avais trouvé vraiment terrible sauf qu'il y avait plein de couleurs différentes du gris foncé du gris clair du noir et à chaque fois elle faisait des petits points par exemple sur l'ongle noir elle faisait des petits points avec le gris clair dessus sur le gris clair elle faisait des petits points avec le noir enfin voilà tout comme ça moi je voulais quand même mettre qu'une seule couleur sur mes doigts et j'ai essayé mais moi j'ai pas de pinceau de nail art et du coup j'ai fait ça avec un cure-dent coupé parce que le bout du cure-dent est trop petit donc je l'ai coupé et en fait c'était trop gros donc bon j'ai rigolé quand même ça m'a occupé donc si vous avez des pinceaux de nail art je vous montre quand même ce que j'ai utilisé moi j'ai utilisé en base donc j'ai utilisé le Kiko le numéro 326 qui est mon vernis gris que j'adore aussi dans le même esprit que le vieux rose je trouve ça très classe et assez discret quand même en soi même si c'est foncé et pour faire les petits points j'ai utilisé le Sinful Color le Cool Grey donc le 996 qui est comme ça que j'avais eu avec mon public je sais pas pas la semaine dernière mais avant pour 2€ de plus donc pour 3,30€ j'avais public et un Sinful Color alors je suis dégoûtée parce que c'était une décision limitée et je n'ai trouvé que celui-là ma soeur a été en magasin elle avait trouvé un orange mais bon en orange corail j'ai déjà le Hot & Spicy d'Opie et des rouges j'en ai plein aussi donc j'ai dit bon bah tant pis c'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour rien donc voilà et en plus le Sinful Color ressemble énormément à mon Kiko numéro 329 que j'ai eu à mon anniversaire sauf que celui-là il a un poil plus clair et quand j'ai voulu appliquer la première fois c'était pas beau donc ça a retenté voilà parce qu'en général je suis pas déçue avec les vernis Kiko donc c'est peut-être bien que j'ai fait n'importe quoi ce jour-là donc voilà donc si vous avez un pastel nail art en fait elle fait vraiment le haut très chargé je vous mettrai ça sur ma page Facebook comme ça vous verrez elle fait le haut très chargé et après elle fait des petits points qui descendent jusqu'en bas quand même mais beaucoup plus espacés plus léger moi je trouvais le principe de la fringue manucure un petit point rigolo mais bon voilà moi j'ai pas l'outil exprès donc forcément c'est pas magnifique mais bon et je voulais faire un petit clin d'oeil dans cette vidéo spéciale vernis à mon chéri qui fait des vides greniers tous les week-ends je travaillais ce week-end donc j'ai pas pu l'accompagner c'est un truc qu'on adore faire vraiment chiner je trouve ça super sympa des fois on trouve des trucs très très cool et là il m'a fait un petit cadeau ça m'a fait beaucoup rire je l'imagine sur le stand en train d'acheter ça ça m'a fait marrer et donc il m'a trouvé quand même allez je me le dis il m'a trouvé un vernis Hopi voilà un vernis Hopi à 1€ c'est pas chez Sephora vous allez trouver ce genre de truc et c'est le Kyoto Pearl et enfin je vais dire je vois pas elle a dû se mettre une fois et je suis même pas sûre je crois que j'étais la première à le tester sur mon ongle elle a dû faire comme moi tester une fois puis ne jamais s'en servir et voilà c'est sympa c'est pas le genre de couleur que j'achèterais mais justement en tant qu'à faire pour 1€ là c'est le moment de tester quelque chose donc voilà pourquoi pas mais pourquoi pas plutôt utiliser genre mon gris très très clair et mettre ça par dessus pour donner vraiment du reflet dessus ça peut être sympa donc voilà merci mon chéri c'est très gentil c'est terminé j'espère que ça vous a plu donc vraiment voilà si vous cherchez des vernis à petit budget pour pouvoir acheter plusieurs couleurs qui ont besoin d'une bonne couche ou de deux petites couches voilà vraiment bon pour la tenue ça tient ni plus ni moins qu'un autre vernis je suis désolée moi je vois jamais de différence entre les marques donc voilà donc vraiment c'est de très très bons vernis je les trouve vraiment terribles donc voilà je vous dis à demain pour ma vidéo sur la red carpet box que je suis très passée de vous faire et je vous fais de gros bisous salut